... Jean-Claude Tarondo, vous avez écrit Que reste-t-il du socialisme ? paru dans la collection questions contemporaines à l'Armatan. Pourquoi cette question, que reste-t-il du socialisme ? Parce que c'est une question contemporaine et qu'il s'agissait de préciser ce qu'est le socialisme aujourd'hui. C'est une question qui intéresse, je pense, la plupart de mes contemporains. Le socialisme est né de l'utopie, vous dites. Oui, j'ai voulu, pour définir ce qu'était le socialisme, revenir aux origines. Donc à l'origine, le socialisme est né de l'utopie, effectivement, et d'un ouvrage qui est malheureusement peu connu, de Thomas More, qui s'appelle Utopia. Mais au-delà de cet ouvrage qui est du XVIe siècle, le socialisme s'est développé à partir du XIXe, et on l'a appelé socialisme utopique, avant de devenir, ou d'être qualifié de socialisme scientifique avec Marx. Et il y a eu d'ailleurs un assez grand nombre d'expériences socialistes qui ont été menées, soit à petite échelle, au XIXe siècle principalement, il en subsiste, et d'autres ont été menées au XXe siècle sur une très grande échelle dont on connaît l'issue qui, le plus souvent, a été un échec assez retentissant. Donc vous montrez comment le socialisme d'aujourd'hui est différent et rejette les utopies ? Oui, alors le socialisme d'aujourd'hui est très différent, d'abord parce que la société est très différente. Il y a des quantités de facteurs qui mettent en cause le socialisme. D'abord, on ne peut plus mettre en cause l'existence de marchés. Les gens, les professions sont spécialisées, et les gens ne peuvent obtenir ce dont ils ont besoin que par échange. Donc le marché est incontestable et incontesté. Mais il y a d'autres facteurs. Les sociétés utopiques du passé étaient généralement des dictatures extrêmement fermées sur elles-mêmes et pratiquant le culte d'un sauveur que l'on a retrouvé d'ailleurs dans les expériences socialistes du XXe siècle avec Staline par exemple. Donc la société démocratique ne peut plus... Enfin, la démocratie ayant pris le pas, on ne peut plus accepter de sociétés de ce type. Donc la société a changé. Les sociétés utopiques faisaient l'hypothèse d'un individu qui était bon, généreux, serviable, solidaire. Cet individu, manifestement, et c'est dommage sans doute, n'existe toujours pas. Donc on a effectivement renoncé à beaucoup des anciennes doctrines qui étaient apparues dans ces sociétés utopiques qui reposaient essentiellement sur le refus de la société existante. Et qu'est-ce que le socialisme aujourd'hui ? Alors le socialisme d'aujourd'hui n'a quasiment plus de doctrine. Le refus du marché, de la monnaie, de l'échange, de la propriété... Enfin, tous ces éléments clés du socialisme ont disparu dans la doctrine. Par contre, le socialisme s'est beaucoup développé dans la société sous des formes diverses. Et pour n'en prendre qu'un exemple, sous la forme de ce que l'on appelle les droits de propriété sociale. Un enfant qui naît en France aujourd'hui est « propriétaire » de droits à l'éducation, à la santé, etc., etc., qui sont autant de propriétés acquises au nom du socialisme. Et on pourrait en multiplier les exemples. Il n'y a plus de doctrine, mais la société est devenue socialiste. Donc à qui s'adresse l'ouvrage ? Je pense qu'il peut s'adresser à un public large, parce qu'il me semble que ces questions sont des questions d'actualité, qui mettent en cause beaucoup... Une grande partie de la vie de mes concitoyens, ne serait-ce que, par exemple, en matière de choix politiques, y a-t-il réellement aujourd'hui un choix politique réel entre socialisme et, dira-t-on, libéralisme, par exemple ? Les socialistes sont devenus libéraux, les libéraux sont devenus socialistes. Donc, cet ouvrage n'est pas du tout un rejet, un texte polémique sur le socialisme. C'est un texte qui tente à expliquer ce qu'a été la genèse et l'évolution du socialisme jusqu'à aujourd'hui.